Bonjour, c'est le mêlement de crasheur de vérité, Oscar Proud. Bonjour, bonjour, merci de vous connecter, bonjour, bonjour à tous ceux qui se connectent, bonjour, 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 merci de continuer de partager, merci, 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 bon, je suis en train de partager en même temps, bonjour, chers camarades, chers amis, chers camerounais, chers internautes de la plateforme de Stevie, je suis en même temps en ligne sur ma page Facebook, je voudrais parler de trois petites questions qui peuvent vraiment changer la situation du Cameroun. Vous savez, depuis un bon moment, on nous distrait, on nous distrait tellement, on nous distrait tellement, mais il faut à un certain moment que l'on se batte pour qu'on ramène. Bonjour, bonjour, Euriche Marotte, bonjour, Nicolas Dulin, merci de partager, merci de partager, nous allons passer un très bon moment, je ne vais pas mettre long, je vais mettre peut-être au trop 30-40 minutes, donc merci de m'accorder ce petit temps-là, et moi je partage de mon côté, donc si vous vous sentez, si vous sentez que peut-être, vous m'avez déjà, vous m'avez déjà aperçu ici, que vous voyez que ce que je peux dire peut aider, partager, donc généralement moi je ne supplie pas les partages parce que je ne vis pas de ça et voilà. Donc je voudrais parler de trois petites questions, ça fait de trois petits points. Depuis un bon moment, nous sommes quand même en train d'aider les gens, surtout nos intellectuels à nous distraire, nous les aidons à nous aider à se poser les mauvaises questions. La situation au Cameroun aujourd'hui ne demande que ça ne repose que ces trois petites questions. Si les trois petites questions là sont posées et les trois petites questions là sont posées avec insistance, je pense que nous allons commencer à sortir de la situation dans laquelle on nous met au Cameroun, parce que le véritable problème c'est que nous ne posons pas les bonnes questions. Nous passons, bonjour Christelle Grasse, ceux qui me connaissent, je vais toujours speed à moi quand je démarre jusqu'à ce que je n'ai plus de mots dans ma bouche et puis j'arrête, donc je ne vais pas souvent le temps, c'est que ça je vous demande de partager rapidement. Donc je suis en train de vouloir amener trois petites questions qui doivent être posées au Cameroun, c'est-à-dire chaque Camerounais doit se réveiller avec les trois questions là. Tous les jours les Camerounais doivent se poser ces trois questions. Bonjour Geneviève Numbi, c'est bonjour Gaston Turconté. Les trois questions là sont simples et ce sont même des questions qui rassemblent. Parce qu'à la fin, quand nous aidons ce régime ou même les opposants, disons en parlant pour rassembler les Camerounais, quand nous aidons ces gens en posant des questions qui ne nous rassemblent pas, nous ne sommes pas entendés d'aider le Cameroun. La question qui dirige le Cameroun, c'est une question que tout le monde doit se la poser, que ce soit le Saadina, que ce soit le Torrentina, que ce soit n'importe qui, c'est une question qui rassemble. Parce que pour demander le bilan à quelqu'un, il est important de commencer par les bonnes questions. Et la première question c'est qui dirige le Cameroun. Sinon j'allais dire les qui dirigent le Cameroun. Pourquoi je dis qui dirige le Cameroun ? Parce que chaque fois que les ministres, les membres du RDPC, chaque fois que quelqu'un veut parler, chaque fois que quelqu'un veut travailler, parce qu'on nomme les ministres pour travailler, on nomme les ministres pour occuper les fonctions. Mais chaque fois qu'ils veulent travailler, chaque fois qu'ils veulent faire quelque chose, ils nous disent toujours sur la haute instruction du président de la République. Donc quand ils disent sur la haute instruction du président de la République, ça veut dire qu'ils disent que c'est monsieur le président de la République qui gère le Cameroun. Donc qu'ils commencent à comprendre maintenant qu'il est temps. Si eux, ils le disent parce qu'ils ne veulent pas nous donner des bilans, ils ne veulent pas nous rendre compte. Qu'ils nous laissent donc maintenant que nos journalistes, investigateurs, que les intellectuels, que la société civile puissent avoir accès à interroger celui qui dit, qui prétend gérer le Cameroun. Voilà une question que tous les Camerounais doivent se poser. Qui dirige le Cameroun ? C'est la première question. Au lieu d'être dans les questions Paul Biah ou à quand ça va finir, comment on va arrêter la guerre aux nôtres ? Non. Qui ne nous amène pas dans des questions qui nous égarent ? Il faut qu'on commence à poser les questions qui unis. La question qui dirige le Cameroun. Mais il faudrait qu'on les pose aux ministres. Parce que si... Bonjour le Cambi, bonjour, mon direct est menacé de ce côté, ça a même été coupé. Bon, de toute façon, le Cambo, tu connais la page Steve TV. On a coupé de mon côté ici. Tu peux te connecter là-bas. Oh là là. Je t'ai concentré, si je ne me suis pas concentré sur ma propre page. Bon, c'est pas grave. Je vais pas tard sur mon mur, comme ça ils viendront, ils sauront où je suis. Donc, voilà une simple question qui ne demande pas trop d'intelligence, qui ne demande pas trop d'un sagesse. Cela dit, il ne faut même pas être Bac plus 7, Bac plus 8, Bac plus 10. Parce que quand on commence à poser cette question, on est sur le chemin de bilan. On est sur le chemin de demander le bilan. Parce que ça ne sert à rien de demander qui dirige le Cameroun uniquement pour le voir, uniquement pour savoir qu'il est assis quelque part. C'est une question qui devrait nous amener à avoir la pression sur le bilan. Parce que ces gens ont fait un clan, vous voyez par exemple en France, ceux qui vivent en France, et bien partout dans tous les gouvernements, quand les gens gouvernent, ils cherchent toujours à mettre les lois qui vont les protéger. Parce que ici, il n'y a pas de dictature, il y a pas, il y a alternance, il y a changement. Donc, ils font toujours l'effort que, pendant qu'ils gouvernent, qu'ils puissent se protéger demain. Donc, vous avez des gens au Cameroun qui ont trouvé un système de se protéger. Le système pour se protéger, la formule, le mot que tous les ministres ont trouvé, c'est sous la haute responsabilité, ou sur les hautes institutions, ou sur les recommandations du président de la République. Donc, voilà la phrase qui nous donne tout le temps. C'est une phrase qui veut dire, c'est lui qui est le responsable de tous les dégâts qui sont au Cameroun. Mais ce qui est mauvais, c'est que, chaque fois que les Camerounais veulent demander les comptes, eux, ils ne nous laissent pas demander à la personne dont eux-mêmes ils sont tentés de donner la légitimité. Voilà le véritable problème. Voilà la première question qui peut décanter tous les problèmes, si on veut déjà commencer à entrer dans l'air du bilan. Parce qu'à un certain moment, il va falloir qu'on se rassemble, qu'on stoppe, qu'on arrête toutes les choses qui nous font la diversion. Qui dirige le Cameroun ? C'est une question qui n'indexe personne. C'est une question légitime. C'est une question normale. C'est une question qu'on veut déjà faire le bilan et les comptes. Le bilan, faire le bilan ne veut pas dire qu'on va chicoter les gens, on va taper les gens, on va mettre les gens. Non, quand tu veux construire, quand tu veux rassembler, quand tu veux restaurer, quand tu veux refaire les réformes, il est important de savoir qui dirige. Parce que nous remarquons que le pouvoir est décentralisé. Chacun est patron à son niveau. C'est-à-dire, chacun agit d'abord, c'est quand il y a la pression, c'est quand il y a... C'est quand ça sent déjà mauvais que son chef ou le chef de celui qui recommet l'action est au courant. Et le chef, s'il y a aussi, il est un autre chef orgueilleux ou un autre... C'est comme ça, ça se passe à la police. Quand on arrête un journaliste, généralement, Yahoo n'est pas au courant. Généralement, les ministres sont au courant. C'est que tout le monde est dictateur à son niveau. Et donc, ce qui est inévant, quand les gens décident d'être des dictateurs, chacun à son niveau, il n'est donc pas que ça dit. C'est malhonnête de venir toujours dire aux gens sous la haute institution du Président de la République. Parce que s'ils nous disent toujours sous la haute institution du Président de la République, il faudrait qu'on ait accès à ce Président pour qu'il nous rende des comptes. Vous ne pouvez pas dire que vous agissez au nom de quelqu'un. Et c'est vous qui faites la barrière pour qu'il nous rende compte. Puisque vous-même, vous ne rendez jamais compte. Vous ne rendez jamais compte. Donc, je n'arrive pas à comprendre qu'on est dans une République où une question dure depuis, une question sans sens, sans issue. Parce que demander où est un Président, où est Paul Biya, c'est qu'il pose cette question. J'ai fait un test de tous les jours, je l'ai posté là. C'est une question qui n'aide pas le Cameroun, c'est une question qui aide le régime. Parce que c'est une question qui est posée, qui permet à ce qu'une personne qui est absent soit plus présente qu'absente. Parce que chaque jour, cette question fait à ce que même un bébé, même un bébé de 8 ans, va voir, va lire, il va voir Paul Biya. Lui ne veut pas savoir, il ne connaît pas les comptes. Il ne pourra pas comprendre pourquoi vous vous posez cette question. Il verra seulement Paul Biya ou Paul Biya. Et ça rend Paul Biya encore plus présent qu'absent. Tout simplement, il suffit de quoi ? Il suffit que le régime fasse un fake vidéo ou un sosie. Ce n'est pas la première fois qu'on utilisait les sosies dans le monde entier. Il y a plus de 250 films. Vous avez dit, c'est une théorie qui existe. Moi, je ne cherche pas à convaincre les gens. Je ne suis pas là pour dire à quelqu'un «Crois ce que je crois ». Non, moi, je ne fais pas la dictature des idées. Mais je voudrais que les gens me laissent développer, moi, ma part de vision. Parce que nous n'avons pas les mêmes yeux, nous ne portons pas les mêmes lunettes, nous n'avons pas les mêmes logiques, nous n'avons pas les mêmes logiques analytiques. Donc, nous ne comprenons pas les choses de la même manière. Donc, que les gens arrêtent la dictature des pensées, la dictature des idées. Venez dire ici que Paul Biya et sosies, je fais l'effort de le démontrer. C'est le sosies qu'on a présenté. Je fais mes efforts de le démontrer. Et les efforts ont payé, puisque les gens ont commencé à regarder les boutons, les calvaciers, la taille. C'est ça qu'on appelle commencer à demander le bilan, poser les questions positives. Et même, si c'est une question qui est déjà posée par… On dit que nous sommes 30 millions de Camerounais. Si nous sommes 30 millions de Camerounais, chaque Camerounais est important. Donc, il est inadmissible qu'une question qui a été posée dans les bouches de plus de 10 millions de Camerounais, disons même 5 000 Camerounais, pour ne pas exagérer, c'est une question qui doit être posée sur la table et étudiée. Nous sommes dans une république, on ne doit pas négliger une question, même si elle vous paraît banale. Même si elle vous paraît banale, c'est une question qui devient une question d'état. Les Camerounais ont le droit. Va manger le tapioca après. Gaston, laisse les gens qui m'attardent. Quand les gens sont en train de, par exemple, m'attaquer là, c'est parce qu'ils reçoivent les vérités. Et les vérités là, normalement la vérité est comme un gifle. Parce que celui qui te maintient dans le mensonge, il te merve, ça dit, il te rend même robot. Vous voyez les gens, imaginez, je prends quelqu'un. Je l'enferme, juste pendant qu'elle t'en connaîtra pas la lumière. Le jour, il croise l'allumée, il devient aveugle. Le jour, il entend une autre version, ça perd. Tu veux tous les fondements clairs dans la tête. Laissez les gens là. Ne les répondez pas. Parce que quand vous les répondez, vous êtes dans leur monde et vous êtes dans leur jeu. Eux, c'est leur monde. Laissez-les. Laissez-les encaisser les mots que je dis là. Si ça les chauffe, si ça les dérange. Donc Gaston, de chaque côté, je ne sais pas qui tu envoies manger le tapioca, mais laisse-le. Laisse-le. Ils disent que nous nous sommes fous. C'est ce qu'ils ont l'habitude de dire. Mais laissez-le. A la fin, on verra qui est le vrai fou. Donc, j'étais donc en train de dire. Les gens qui nous aident souvent à poser des questions qui ne nous servent à rien. Parce que demander Paul Biya et où ce n'est pas une question qui sert à tous les Camerounais. Pourquoi? Parce que peut-être que sa famille le voit ou peut-être son docteur sait où il est. Ou les gens qui savent où il est. Ça, ce n'est pas une question qui aide le Cameroun. La vraie question qui aide le Cameroun, c'est qui dirige le Cameroun. Et quand on pose déjà cette question qui dirige le Cameroun, pourquoi? C'est une question qui rassemble. Parce qu'on voit que tous les gens qui sont censés exercer pour celui qui les a nommés, disent toujours sur autres institutions. On a vu le ministre Bidon pas devant un journaliste ivoirien. Et quand tu lui posais des questions sur la Cannes, vous voyez le courage de ce journaliste. Je pense qu'il est ivoirien ou gabonais par rapport à l'ensemble. Je ne connais pas, mais je pense que vous avez tous vu cette vidéo, là où le journaliste posait des questions avait insistantes. Je vous assure, aucun journaliste au Cameroun ne peut avoir ce courage-là. Poser des questions comme ça, il n'était pas en train de ridiculiser un ministre. Il était en train de dire au ministre que, oui, ça ce sont les mots. Lui, le président de la République a dit qu'il y aura la Cannes quand le président... Donc, le journaliste était en train de lui montrer que la parole n'est pas les actes et un homme n'est pas un dieu. Donc, même si vous dites les actes, on ne voit pas. Il faudrait que ce sont ce genre de questions qu'on pose. Qu'on ait le courage de poser que de rester dans des questions qui divisent. Parce que les questions qui divisent ne nous aident pas, ne nous avancent pas. Et ça ne profite qu'à ces gens. Je vous dis de la question Paul Bière ou ne profite qu'à Paul Bière. Parce que ça le rend plus populaire qu'absent. Ça le rend plus populaire dans le subconscient. Déjà que la CIAT a travaillé pendant plus de 38 ans pour le rendre omniprésent. Pas ces images derrière tous les bureaux, même les cliniques. Tu vas n'importe où. Ça, c'est une manière de travailler les subconscients pour rendre quelqu'un omniscient. Donc, même si vous ne le voyez pas, vous avez toujours l'impression qu'il est là. Donc, c'est quelque chose qui est bien préparé. Donc, n'aidez pas les gens à poser des questions idiotes, des questions qui ne servent à rien. Donc, au lieu de demander Paul Bière ou la meilleure question, c'est de poser la question Qui dirige le Cameroun ? Une fois qu'on pose la question, qui dirige le Cameroun ? Et cette question-ci, elle se retrouve devant les ministres tous les jours. Parce que c'est une question qui amène la suite logique. Une suite logique qui est, qui dirige le Cameroun ? D'accord, dès qu'ils nous disent qu'ils dirigent le Cameroun, la suite logique est, le Cameroun est bien dirigé ou mal dirigé. Et quand on entre comme ça, on est déjà sur le chemin du bilan. C'est-à-dire que les gens peuvent être médiocres, mais l'effet d'être mature devant eux, les amène soit à démissionner, soit à comprendre que non, les Camerounais ont voulu. On n'a plus le niveau de venir faire le wayou, wayou, le niveau de venir faire la brakatada. Donc, parce qu'il y a déjà la technologie, il y a déjà Facebook et nos journalistes sont aussi en train d'entrer dans ce jeu, en train de poser des questions qui ne servent pas au Cameroun. Même un sardinat peut demander Paul Bière ou, même un membre du RDPC a le droit de demander Paul Bière ou parce qu'eux-mêmes ne le voient pas. Même certains ministres n'ont pas ça à lui. Non, on ne peut pas, on n'a pas, nous ne sommes pas, ce n'est pas une religion. Nous, quand on n'est pas une religion, il n'y a que les dieux qui sont invisibles parce que les dieux sont morts depuis. Quand on est dans une republique, on doit voir un président actif, un président qu'on voit, un président dont les Camerounais peuvent avoir, c'est à lui, pour lui demander les comptes. Parce que la question qui dirige le Cameroun, c'est une question quand on est déjà sous le... Parce que c'est très facile de dire quand on demande le bilan, on nous envoie la répression. Oui, parce que les gens qui vous envoient la répression, ce sont les gens qui ont tout le temps récité sur la haute instruction. Et on a tout le temps avalé. Mais demandons-les sur la haute instruction. Ok, ça veut dire que quand une personne dit cette phrase, c'est qu'elle ne veut pas assumer le bilan. Donc quand cette personne ne veut pas assumer le bilan, qui laisse donc accès qu'on aille demander le bilan, qu'on puisse avoir un président qui travaille, qui est actif, et qu'on puisse le voir sur le terrain. On ne prend pas un pouvoir pour être assis derrière un fauteuil, se vautrer, et qu'on ne fait que des tweets. On fait des nominations des tweets après 30 jours ou par an, 5 jours, on apparaît pour faire comprendre qu'on travaille. Et même quand on veut démontrer aux gens qu'on travaille, c'est un voyage privé, dans son domicile privé à Vorméca, ou bien à la mort de sa soeur, il faudrait que les Camerounais arrêtent d'entrer dans le jeu de la diversion au Cameroun, parce que vous avez l'impression que c'est du hasard. Ce n'est pas du hasard. Les hommes politiques, c'est un programme politique. Moi, j'ai dit ici la dernière fois, le tribalisme est un programme politique. Le tribalisme n'est pas ce que vous voyez là. C'est un programme politique, le tribalisme. Si je veux, je veux dire au pouvoir, par exemple, je suis libre de choisir soit le bon sens, soit le mauvais sens. Si je vois que je suis incapable dans le bon sens, je veux aller dans le mauvais sens. Donc, pour résoudre les problèmes du Cameroun, il faut seulement renverser le sens. C'est-à-dire que toutes les questions qui nous posent qui n'ont pas de sens, on les renverse. La question n'est pas Paul Biya. Ou la question, si vous voulez vraiment le rendre présent, ou qu'il est absent, la question de Paul Biya dirige-t-il au Cameroun. Comme ça, l'enfant, quand il est l'enfant de 12 ans, comprendra qu'il y a une interrogation. Ce n'est pas de chercher la personne, l'être humain, on s'en fout de l'être humain. On ne vote pas un être humain, on vote un programme. Et c'est ce qui s'est toujours fait au Cameroun, on n'a jamais voté des programmes. On vote des êtres humains, on vote des frères, on vote des tribus, on vote des ethnies. Il faudrait à un moment qu'on arrive à sortir des Camerounais dans ce genre de questions parce que ça ne nous sert à rien. C'est une question que dès que vous la posez, vous aurez un milliard de lionceaux formatés, c'est-à-dire depuis la naissance. Ils ne savent même pas pourquoi ils défendent de quelqu'un. Ils ne comprennent même pas le jeu politique. Ils ne comprennent rien, mais ils sont dans une défense tout simplement parce qu'on les a pris à donner quelqu'un. C'est nous qui devons changer les questions. Parce que si nous changeons les questions, ils vont être obligés de s'interroger. Vous vous rendez compte si vous demandez qu'ils dirigent au Cameroun et quelqu'un te dit « fou le camp ». Pourtant, si tu demandes Paul Bière ou quelqu'un va te dire « il est chez ta mère, il est chez ton père, il est dans le ton ». Vous voyez souvent le genre de réponse qu'il donne. Si vous demandez tout le temps, vous persistez sur cette question idiot, cette question bête, cette question qui n'amène nulle part, on appelle ça une question sans issue. C'est comme quand le Tom Tom dit « vous êtes arrivé dans un cul-de-sac ». C'est une question de cul-de-sac et c'est une question qui nous perd le temps. Parce que c'est une question qui peut durer cinq ans. Vous pouvez décider de toujours poser cette question et lui vient vous répondre après cinq ans. Ou bien il décide de vous présenter une vidéo. Tout est possible maintenant dans les multimédia, tout est possible. La vidéo même qu'ils ont présentée, je peux me poser là où il était. Je peux faire tout ça là où il était placé avec les mêmes gens. Je nettoie son image, je pose mon image. Donc ce n'est pas comme ça qu'on démontre aux Camerounais ou on démontre à un peu plus qu'un président est là. On démontre à un peu plus qu'un président est là quand il est à ses côtés. Quand il y a les malheurs, on voit un président. Quand il y a des trissons, on voit un président. Et quand il y a le bonheur, on doit voir un président. Le Covid-19 est venu arranger beaucoup de gens aujourd'hui. Ça a arrangé tellement de gens. Vous avez vu quand ils voulaient profiter du Covid pour ne pas faire le discours, pour ne pas faire le défilé. Mais tous les pays du monde entier ont toujours respecté les choses symboliques. Les pays du monde entier ont fait le défilé, même s'il s'agit de réduire le nombre. Donc vous verrez qu'il y a des gens qui sont en train de nous démontrer qu'ils ne dirigent pas tous les Camerounais. Parce que quand on demande qui dirige le Cameroun, parce qu'on veut savoir si cette personne dirige tous les Camerounais. Parce que ce n'est pas seulement diriger pour diriger. Je peux prendre le pouvoir pour diriger mon ventre, mes fesses, mes amis ou je ne sais pas quoi. Qui dirige le Cameroun ? Je n'ai pas dit qui dirige les boulous ou qui dirige un clan. Qui dirige le Cameroun ? Si une fois qu'on commence à poser cette question, qu'on les met sur tous les murs, on dit qu'il n'y a plus de débat si on ne peut pas nous dire qui dirige le Cameroun. C'est comme ça qu'on impose une idée, c'est comme ça qu'on impose une direction aux gens. Il n'y a plus de débat. On ne peut plus nous amener dans des diversions. N'importe quoi. Parce que j'ai remarqué le comportement des Camerounais. Chaque fois que quelqu'un veut faire un live, un direct, les gens passent le temps à mettre Paul Bière ou Paul Bianevé. Paul Bianevé, quelqu'un va te dire il est dans tes fesses, il est dans tes noyaux. Parce que c'est une question qui n'amène nulle part. Bon, dès qu'on te le présente une photo, tu es obligé d'accepter. Le Camerounais est tellement formaté que, pour certains, c'est une question qui dérange. Parce que si, par exemple, il faut toujours avoir les hypothèses. Supposons qu'il vit, supposons qu'il est mort, supposons qu'il est malade, supposons qu'il ne peut même pas selon son âge. Mais c'est une question qui dérange beaucoup de personnes, donc c'est une question qui amène la frustration. Or, qui dirige le Cameroun ? C'est une question qui unit. Parce que si le Cameroun est dirigé, tout le monde trouve son compte. Parce que ce qu'on veut, c'est que... Il n'y a pas de formule magique, le Cameroun soyons en paix, sont unis. Ce n'est pas des mots qu'on dit comme ça, c'est que ces mots arrivent avec une pensée, avec une manière de ramasser la chose. Et il faudrait que nous ramassions, parce qu'un régime, un régime à quoi ? 50 ministères, un parti politique, 4500 personnes membres fidèles, et le reste de 29 millions de Camerounais sont où ? Si 29 millions de Camerounais se mettent à poser la question, trop c'est trop. On arrive à poser cette question quand ? Quand on ne voit plus qu'il y a quelqu'un à la tête d'un pouvoir. C'est comme dans une maison. Quand un père de famille est dans une maison, vous voyez, il y a le calme, les enfants sont cadrés. Quand le père n'est plus là, c'est pour ça que les voisins commencent à demander qui dirige cette maison. C'est la première des choses. Donc c'est la question qui doit être là. Et c'est-à-dire qu'on ne répond pas à cette question, on ne peut pas passer à une autre question. Tant qu'on n'a pas de réponse à cette question, c'est comme si on est en train de jouer en disant, on demande le bilan, on amène la répression. Parce qu'il ne suffit même pas de manifester, il ne suffit même pas de sortir. Il suffit seulement de ne plus jouer à les jeux, parce que tout, c'est un jeu politique. Du moment où vous acceptez de jouer avec eux, ils vont toujours jouer avec vous. Vous avez vu, certains ont décidé de ne pas aller aux élections, parce qu'ils ont décidé de ne pas jouer. Parce que tout n'est pas clair. Une fois que vous acceptez de ne plus jouer, vous allez voir que ces gens vont comprendre que... Finalement, je vous prends un exemple bête. Imaginons que vous êtes milliardés, mais vous êtes le seul à savoir que vous êtes riche. Ça a le goût. Ça n'a pas de goût, ça n'a pas de sens. Tu voles l'agent, mais tu es le seul dans ta tête à savoir que tu as volé l'agent. Ça n'a pas de goût. Donc si les gens là sont ministre et qui sentent qu'ils ne sont pas aimés, ça rend triste. Parce que quand vous entrez dans les débats avec eux, eux seulement, eux ça les valorise. Même quand ils mentent, c'est fait partie de l'ADN. Mais quand vous fermez le débat, imaginez un peu, on est en train de jouer au tennis. On met Fédéral, on met Raphaël Nadal. Les gens ont payé l'entrée 200€, 200€. Fédéral envoie la balle, tac, Nadal ne renvoie pas. Ça n'a pas de goût. Ça va s'arrêter. Tout le monde va dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce que vous devez faire. Ne plus jouer à les jeux. Voilà pourquoi je dis les débats qui sont là sur les plateaux télé ne nous aide pas. Mais regardez maintenant. Eux quand il faut boycotter une chaîne de télévision, ils décident de ne plus envoyer les membres. Parce qu'ils veulent vous faire le chat. Ça c'est des femmes qui font ce genre de choses. Excusez-moi s'il y a les femmes dans ce direct. C'est pas ce que je voulais dire. J'ai déjà craché. Excusez-moi. C'est pas ce que je voulais dire. Je vais arranger le mot. Bon, je m'excuse, c'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est une manière de bouder. Parce que quand on est dans un jeu politique, pourquoi tout ce temps, ils acceptaient venir sur les plateaux de télévision et des kinos pour venir mentir ? Nous avons rendu ces gens la star. N'importe qui peut s'élever dans un petit quartier de doigt là. Parce qu'il a une carte du MRC, du RDPC. Il vient, il s'assoit et il devient ce que vous voyez là. Jusqu'à ce qu'on le nomme. Parce que s'il va dans le sens du mensonge, il est obligé de mentir jusqu'au mensonge où tous les minutes vont applaudir avant qu'on le nomme. Mais si on refuse de jouer à ce jeu, il va comprendre qu'il ne peut pas mentir. On ment à celui qui tend l'oreille. On ment à une chaîne qui envoie les gens mentir. Et surtout quand vous êtes dans des pays où dès que vous allez contredit, comme le journaliste gabonais ou l'ivoirien a contredit Bidon Patte, vous avez vu comment il était. On vous pose des questions simples sur le terrain. On ne voit pas les travaux de la Cannes. Vous avez vu le temps. Le chef de la République quand il dit ça sera fait. Et ça n'a pas été fait. Donc si on arrête de jouer à leur jeu, si on arrête de poser des questions idiotes, si on arrête même de les répondre, si on les ignore même, mais ils vont se sentir ridicules parce qu'ils ont besoin de vous pour que vous voyez qu'ils sont ministres. Ils ont besoin de vous pour vous montrer que je suis venu mentir pendant des années. Mais me voilà, ministre. Je suis venu mentir pendant des années. C'est-à-dire, c'est nous qui les mettons, c'est nous qui les portons jusqu'à ce qu'on les recrute. Nous ne donnons plus de visibilité. Nous ne discutons plus dans leur débat tant qu'eux ne veulent pas répondre aux questions les plus simples. Qui dirige le Cameroun ? Dans tous les discours sur haute institution du président de la République, c'est lui qui les nomme. Mais quand on va donc demander le bilan, puisque c'est lui qui te nomme, ça veut dire que quand toi tu dis sur haute institution du président de la République, tu es en train de te protéger. Parce que lui, il te nomme pour faire un truc. Si tu détournes l'argent, lui, il ne sait pas. Vous voyez, on a beaucoup joué à ça. Il faut comprendre que tous ces ministres-là, beaucoup de gens l'ont dit, tous ces ministres-là sont malignes, très malignes. C'est une phrase de protection. Quand tu nommes quelqu'un, ce n'est pas que c'est toi qui va penser à la tête du ministre, sinon ça ne vaut pas la peine, on ne doit pas avoir les ministres. C'est donc ce que les ministres sont en train de faire. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit d'être au Cameroun. Ils ne doivent même pas avoir de ministre. Selon cette phrase, cette phrase nous dit qu'eux, ils ne pensent jamais. Leur cerveau, tous les diplômes qui sont allés à l'école, ne fonctionnent pas. Ce n'est pas parce que tu m'as nommé que tout ce que tu vas dire, je vais dire oui et amen. Tu me nommes pour que je t'aide à réfléchir. C'est-à-dire quand il y a même une idée, il y a les lois qui portent les noms des gens. En France, il y a la loi Macron, il y a les lois, je ne sais pas. Il y a un seul projet qu'un ministre est venu comme cela dit. Voilà le Cameroun. Le Cameroun a constaté à l'ingroîtier ce qu'on peut faire. C'est-à-dire racheter toutes les terres, toutes les terres ou toutes les quartiers. On ramble et on conçut les HLN. On repartit tous les gens qui avaient les e-mails. Ils prennent au moins les premiers niveaux. Le reste, on revend. Qui ? Depuis, on ne peut pas avoir des ministres seulement pour nous dire sur la haute institution. Ça veut dire que nous sommes un royaume quelque part. Ça veut dire que nous sommes un royaume. Et depuis qu'on accepte d'être un royaume, c'est là où on se retrouve. Parce qu'on ne met jamais les ministres devant les faits. Chaque ministre n'a aucun bilan. On ne peut pas. Ils ne peuvent pas nous empêcher de leur demander le bilan. Parce que dans tous les pays du monde entier, tout le monde est responsable. Ce n'est pas parce que vous gérez un pouvoir que vous pouvez faire n'importe quoi. Il faudrait que cette question amène les Camerounais à comprendre qu'on va passer à la deuxième phase. C'est-à-dire qu'on va commencer à vous mettre devant le bilan. Le bilan, ça veut dire que vous avez des explications à nous donner. Oui. Puisqu'il y a eu beaucoup de chantiers, il y a toujours au Cameroun, il n'y a jamais... Il y a toujours les fengoudrons, il y a toujours les chantiers pas finis. Rien n'est jamais fini. Parce qu'ils ont une phrase sur la hausse institution. Et tout simplement parce qu'il y a un président qui s'est incarné en roi en Dieu, qui ne va jamais sur le terrain, qui ne fait même plus confiance à personne. C'est-à-dire, quand tu nommes un ministre, nomme le suiviant de ministre. Quand vous avez les ministères, les ministères doivent se souvient. Tu ne peux pas nommer un clan de complices. Si tu nommes un clan de complices, qui va te rendre compte ? Eux-mêmes, ils peuvent te cacher la vérité. Mais regardez ! Comment on arrive à tromper quelqu'un seulement en mettant la peinture ? Chaque fois qu'il se déplace, c'est là, on vient mettre la peinture. Ça veut dire qu'il est toujours... C'est-à-dire tous ton complices. Et quand il vient nous présenter encore sur les hautes institutions, quand eux-mêmes sont complices du mensonge, ça veut dire qu'ils savent que les peintures devaient être là. Ça veut dire que l'agent de la peinture qui vient souvent mettre, ou de la route qu'on ramble vite. Ça veut dire qu'on a quelqu'un qui est un roi au Cameroun. Nous avons accepté que ce soit un royaume. Et pour que ce ne soit plus un royaume, nous devons prendre la première question qui dirige le Cameroun. Et dès qu'on commence à poser cette question tous les jours, écrivez même sur vos murs qui dirige le Cameroun. Vous verrez. Cette question va vous paraître banale, mais cette question va forcer le dialogue au Cameroun. Vous venez du dialogue, mais il y a une manière d'imposer le dialogue. Parce que si tu ne réponds pas à la première question, si tu ne me dis pas qui dirige le Cameroun, si tu viens me dire que c'est la haute institution du président du Cameroun qui dirige le Cameroun, je ne vais pas encore te poser la question. Est-ce le président qui t'a demandé de détourner 200 milliards pour faire une autoroute ? Est-ce lui qui t'a demandé de bouffer l'argent de la canne ? Les gens là se sont donc préparés pour que demain, puisque le monsieur là, moi je sais qu'il n'est plus là, de toutes les façons, qu'il va nous donner les comptes. C'est une manière qu'ils se sont déjà protégés demain, même devant tous les tribunaux du monde entier. Ils vont pouvoir se protéger parce que tous les discours avaient su les hautes institutions d'un président de la République. vous allez les attaquer comment ? Tout ce que vous allez faire, ils vont dire, ah, c'est le président Biya, c'est lui qui avait dit que je vole 200 millions. Il n'y a pas la canne à ce président Biya. C'est sous les hautes institutions du président de la République. Qu'est-ce que vous voulez pas comprendre ? Et le vrai problème que ce sont les mêmes gens qui nous envoient la police, la gendarmerie, pour nous matraquer quand on veut descendre dans la rue. Avant de descendre dans la rue, il faut déjà avoir les bonnes questions. Ce sont ces questions-là que quand ça n'a pas de réponse, ça n'a pas de réponse. On n'a pas besoin de donner un mot d'ordre à quelqu'un. Une fois que tu te poses les bonnes questions, tu commences déjà à voir que le Cameroun va mal. Parce que si tu demandes qui dirige le Cameroun, c'est parce que tu vois que le Cameroun n'est pas dirigé, ou bien le Cameroun est mal dirigé ou bien dirigé. Si tu poses la question qui dirige le Cameroun, peut-être parce que tu veux féliciter la personne. Tu veux le dire, tu diriges très bien. Oh, je voulais voir qui a organisé la canne, ça c'est bien. Je voulais voir quel est le président qui a fait ce truc. Je voulais même voir le ministre qui a conduit ses travaux. C'est pour ça qu'on pose des questions. Qui a fait ça ? Il faut qu'on pose des bonnes questions. Qui dirige le Cameroun ? Sortons dans les questions inutiles. N'entrons plus dans les jeux. Refusons les faux débats. Refusons les distractions. Refusons les commentaires inutiles. Parce que l'énergie et le temps, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Quand vous faites ça, vous ne faites que les propagandes. Les gens n'ont pas encore compris que quand tu fais la propagande, même négative de quelqu'un, c'est une publicité. Parce qu'il y a des gens qui savent transformer les faits négatifs à leur avantage. Pourquoi ils sont dans un monde gris ? Vous pensez que si vous les insultez, voleurs, détourneurs, c'est leur travail. Quand ils sortent le matin, ils ne réfléchissent. Comment je vais faire pour rentrer avec 100 millions ? Que ce soit le douanier, que ce soit l'avocat, que ce soit tous ces gens qui travaillent au Cameroun. Ils ne sortent pas pour travailler, ils sortent pour réfléchir. Comment je vais faire pour avoir l'argent aujourd'hui, que ce soit le policier ou le gendarme. C'est pour ça que vous les voyez dans les rues. Vous pensez qu'ils sortent pour travailler. Alors, posez-les les bonnes questions. Les questions ne sont pas violentes, elles sont légitimes. Et c'est les questions qui rassemblent. Quand vous mettez cette question dans les têtes de tout le monde, vous verrez qu'à un moment, même les sardines vont poser cette question. Quelle est la famille qui n'a pas... Je parle des familles biologiques. Vous avez déjà vu une seule famille qui n'a pas de problème. Toutes les familles ont des problèmes. Ça veut dire que les partis politiques, ce sont des familles politiques. Même là-bas, il y a des problèmes. Mais si vous posez les bonnes questions, vous allez les amener aussi à se poser des bonnes questions là-bas, à demander, mais comment est-ce que nous, on peut vous suivre ? Et nous, on ne peut même pas facilement voir un ministre. Comment est-ce qu'on peut vous suivre ? Et que même quand nous nous sommes du RDPC, même si nous ne sommes pas des détourneurs, on veut quand même qu'on suit le Cameroun, disons que nous sommes fidèles. Mais comment nous, nous n'avons pas accès ? Donc, il y a des gens qui sont du RDPC, qui, ben voilà, ils n'ont pas accès. Même dans les projets, même dans les marchés publics, même dans les business, même dans la corruption, on ne les donne même pas signe. Ils sont des aspirants Sardinat. J'ai toujours dit, ça n'appelait pas tout le monde Sardinat. Pour être Sardinat, il y a des conditions. Quand tu travailles sur le niveau là, c'est là où on t'appelle Sardinat. Comment manger là-bas ? Vous connaissez les conditions. Ce n'est pas moi qui parle. Les gens écrivent des livres. Il faut se laisser le sang. Il faut faire, il faut manger les organes. Il faut faire des pratiques bizarres, bizarres. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont eux-mêmes. Ça sort de chez eux. Donc, quand vous appelez des petits gens qui sont incapables de tuer les mouches, des petits gens qui sont même incapables de piquer, même de faire des choses immorales, vous les appelez Sardinat. Ils ne sont pas des Sardinats. Ce sont des kémats. Ce sont des mandats pour entrer à la Sardinavie. Et c'est tellement ridicule de les voir de la manière dont ils veulent entrer à la Sardinavie. C'est lamentable. C'est lamentable. Donc, ne les appelez pas tous Sardinats. Et même ce concept de diviser les Camerounais, c'est de commencer à les appeler Sardinat-Torantina. À un moment, il va falloir qu'on arrête ça, qu'on soit un peu responsable. Donc, la première question qui peut changer les choses au Cameroun, c'est qui dirige le Cameroun? C'est une question simple. Tout le monde peut la poser. Et c'est une question qui amène tellement des questions. Qui dirige au Cameroun? On aura le nom. La seule phrase qui répond à cette question aujourd'hui, c'est la haute institution. Est-ce qu'on dirige un pays dans haute institution? Quand tu dis haute institution, là, vous avez fait la réunion. Nous, on n'était pas. Vous devez toujours nous rendre compte. Parce qu'ils viennent seulement nous dire. Ils ne viennent pas nous demander. On ne dirige pas au Cameroun sans les Camerounais. Vous ne pouvez pas diriger les Camerounais sans demander leur avis. Vous ne pouvez pas diriger les Camerounais à les imposants tous les jours. C'est non. Les Camerounais vous payent. C'est eux qui font à ce que vous avez les salaires. Votre boulot, effectivement, de lundi avant-dundi, vous démontrez tous les jours que ça n'existe pas. Il n'y a aucun dossier devant vous. Vous n'avez que les dossiers de repression. On a arrêté tel. Les gars de la base ont fait tel. Voilà les dossiers que tous les ministères ont. Le Camerounais ne sait pas qu'il doit demander les comptes au ministère du Travail. Tu es au chômage, mais allez vous rassembler devant le ministère du Travail. On l'a nommé là pour réfléchir comment occuper les Camerounais. Mais c'est le même qui vient vous dire. Allez à vos occupations. Mais demandez lesquelles. Dès qu'il a prononcé ces phrases-là dans un pays normal lundi, tout le monde devait être en train de dire donne-moi l'occupation. Puisque j'ai bar plus dix, j'ai bar plus dix-neuf. Donne-moi l'occupation. Quelqu'un vous dit allez dans votre occupation qui n'a pas... C'est-à-dire depuis qu'il est ministre du Travail, il n'a amené aucun programme qui peut ramener le travail au Cameroun. Aucun. Il est venu trouver les boulots que les gens ont créés qui créent plus de morts parce que la moto a créé trop de morts au Cameroun. La moto au Cameroun aujourd'hui est parmi les facteurs de mortalité au Cameroun. La plus. Il n'a même pas essayé d'arranger ce secteur, d'organiser ce secteur, de mettre la retraite dans ce secteur, de mettre une sécurité sociale. Ils ne foutent rien parce que vous ne les demandez pas les comptes. Tout simplement parce qu'ils vous amènent toujours à regarder sur la haute institution. Donc vous avez tous la tête sur une seule personne. Et c'est ce qui s'est passé depuis quarante ans. Tout le monde regarde une seule personne parce qu'un clan de bandits, ils comprennent le premier parce que le premier, c'est le président. Un clan de bandits, ils sont organisés pour se protéger. Avant, ils faisaient la dictature. Maintenant, ils font une dictature démocratique. C'est-à-dire, il faut une loi, il faut un décret pour arrêter quelqu'un. Ils réfléchissent toujours pour conserver le pouvoir. Ne les aidons pas. Ne les aidons pas puisque c'est nous qui les payons. C'est à cause de nous qu'ils ont un salaire. Ce sont des salariés. Ce sont des salariés. Un ministre n'est rien. C'est un salarié. Un homme d'affaires plus important qu'un ministre. Un député, même non logiquement, dans un pays normal est plus important parce qu'il a l'humilité. Un ministre, ce n'est rien. Un ministre, c'est quelqu'un qui n'est nommé par quelqu'un que les Camerounais ont voté. Et si les Camerounais ne veulent même pas des ministres, les Camerounais peuvent demander des démissions des ministres. Si les Camerounais font une pétition pour demander la démission d'un attendant d'ici, les Camerounais ne l'aiment pas. Le président de la République a le droit d'écouter le peuple. Quand il y a des ministres qui insultent les Camerounais, qui les parlent sans respect, qui n'ont jamais des mots de rassemblement, même d'apaisement, les Camerounais ont le devoir de faire une pétition pour qu'ils démissionnt puisque c'est les Camerounais qui payent ce ministre. On vous a mis dans un endroit où vous ne pouvez plus poser les bonnes questions. Qui dirige le Cameroun ? Parce qu'avoir le Cameroun tel qu'il est, on a l'impression que Satan a dit qu'il dirige le Cameroun, c'est René Sadi qui dirige le Cameroun, c'est les militaires et les policiers et les généraux. Non, ce n'est pas comme ça. Posons-leur les mêmes questions. Qui dirige le Cameroun ? Et du moment où on commence à les poser les questions, ça va permettre que chacun prenne ses responsabilités et chacun pourra rendre compte. Celui qui ne peut pas rendre compte, on le met de côté. Vous pouvez demander la démission des ministres. Vous ne saviez pas ça ? Bien sûr. Vous pouvez amener un ministre à démissionner par pétition, par boycott. On ne peut pas imposer un ministre aux gens. Ce n'est pas parce qu'on l'a nommé qui pense qu'il va être là, il va faire tout ce qu'il veut. C'est parce qu'on n'a pas appris aux gens-là qu'il faut qu'ils nous rendent compte. Mais on peut même nous mener sur les Camerouns et disent qu'on n'accepte pas le type c'est parce qu'il était en prison. La faute est à nous. Ressaisons, nous posons les bonnes questions. Posons les bonnes questions. Parce qu'il y a une deuxième question que je vais enchaîner. Je vais un peu lire là, s'il vous plaît. Permettez-moi. Hélène Gétien Bakop dit Frère, frère, où est l'âne ? Il y a de cela 40 ans que les Bamleke payent le prix fort pour la justice et l'égalité pour tous. Ouais, franchement. Depuis que j'ai parlé là, vous êtes tous là, ceux qui sont là depuis le début, j'ai prononcé le mot Bamleke depuis que je parle là. À quel moment vous allez comprendre que l'unité ? L'unité, c'est quelque chose qui va unir les Camonnais. Vous ne comprenez même pas que même les noms qu'on vous a donnés, c'est pour vous diviser. À quel moment j'ai prononcé le mot Bamleke ? Je pense que j'ai prononcé un seul mot. Ce n'était même pas dans le sens d'indexer. C'était dans le sens de dire que les gens qui font les défenses ethniques là, qui commencent à sortir dans ça. Parce que si on posait les questions qui unissent, il n'y aura plus des réponses contradictoires, il n'y aura plus des frustrations parce qu'il y a des questions qui unissent. Qui dirige au Cameroun ? C'est une question que tout le monde peut se poser. Qui dirige le Cameroun ? Tout le monde a le droit de se poser cette question. 24 sur 24. Pourquoi tu arrives à te poser cette question ? Parce que tu vois que le Cameroun va en dérive. Le Cameroun a actuellement deux guerres. Le Cameroun a des divisions. Le Cameroun a des répression. On tape tout le monde. On tape sur tous les corps. On a le droit de demander qui dirige le Cameroun pour que les gens commencent à nous donner le bilan. On ne peut pas dire qu'on a demandé le bilan sans commencer les bonnes questions. Mais je n'ai à aucun moment je n'ai parlé de Bamleke. Arrêtez un peu ça. À un moment, il faut arrêter de jouer la victimisation. C'est ça qui nous tue, nous, le peuple noir. Cette manière d'être toujours dans la victimisation. Chaque fois, j'essaie de vous dire ici le mot Bamleke, Bamleke, le mot là, ce n'est pas un grand-père de chenots, c'est-à-dire nos aïeux qui ont décidé que nous, on va s'appeler Bamleke. Je vous répète encore, c'est les colons allemands qui ont sorti ce mot Bamleke. Donc, ce n'est pas un mot qui était fait même pour vous rassembler. À la base, ce mot, c'était fait parce que vous ne vous entendez pas vos langues, vos dialectes. C'est pour ça que, quand ils étaient en train de réfléchir, comment ils peuvent vous maintenir dans l'esclavage, dans les divisions, pour que vous ne vous unissez jamais. c'est pour ça qu'ils ont fait ce que vous appelez Bamleke. C'est ça, c'est ça, ça n'a rien de fraternel. Tout ce qui est fraternel, c'est que nous sommes humains et que nous appartions à la même nation dont nous sommes camerounais. Sortez un peu de ces petites barrières qu'on vous a mis. Sortez de là, parce que tu es incapable de réfléchir, parce que le colom avait réfléchi la barrière vituelle. Ça n'existe même pas. Mais vous avez ça dans vos gènes, ça vous bloque. Je suis en train de parler, tu as déjà mis la barrière Bamleke. Une barrière, c'est un vent, c'est un mot, ça n'existe pas. Est-ce que c'est un mur ? Les Allemands sont arrivés même jusqu'à mettre les murs, murs, murs de Berlin. Mais eux, ils vous ont mis les murs vituelles. Les murs vituelles vous bagarrez sur des choses qui n'existent pas. Voilà quelqu'un qui me dit, va mentir ailleurs. Donne-moi le nom de l'ancêtre de l'Ouest qui a dit que, rassemblons, nous appelons nos Bamleke. Ça a été fait exprès, parce qu'on savait qu'on peut vous rassembler dans une même région, que même le Cameroun a été divisé par les colons. On peut vous rassembler dans la même région, parce que quand vous ne parlez pas les mêmes langues, vous n'êtes pas un danger. Vous pouvez rester là, il n'y aura pas de complications. Vous ne pouvez pas vous entendre. Et les autres, ce qu'on appelle les Bassas, les gens qui les ont tenus, c'est-à-dire les gens de l'Ouest et les gens du littoral, eux, on les a épaillés, parce qu'ils parlent le même dialecte. Le Bassas parle, le Bassaba Yabasi parle, le Bassaba Douala, des conneries. Les gens parlent presque les mêmes langues, mais comment les gens peuvent dire je suis Bassaba Douala, Bassaba Yabasi. Mais finalement, ça n'a pas de ça. Parce que nous aimons ça. Ils ont fait ça exprès. Voilà quelqu'un qui dit va mentir ailleurs. Mais est-ce que tu as fait les recherches ? Donne-moi le nom de ton grand-père qui a décidé qu'on appelle le pays Bambeke. Je ne suis pas en train de le dire à mal. C'est tout aidé à sortir dans cette barrière-là. C'est une barrière, ce mot. Et c'est encore une barrière que les autres gens ont, les Bassas. je le dis tout le temps ici. Le Bassas parle, le dialecte Bassas, il pense qu'il est le pays Bassas. C'est des barrières qu'on vous a mis. Des gens sont incapables de se faire. On a tellement mis des barrières. Mais ça a été bien conçu, ce n'est pas le fruit du hasard. Tout est bien fait. On savait que dans l'islam on va vous diviser. Il y aura l'islam extrémiste, l'islam radical, l'islam tout. On savait que dans la religion, le christianisme, on va vous diviser. Le christianisme religieux, les protestants, les catholiques, on vous a divisé partout. On savait que même dans vos traditions, on va vous diviser. On vous a divisé partout. Mais vous adorez vraiment cette division ? À un certain moment, casser un peu ça. Regardez les Etats-Unis, ils sont puissants. Pourquoi ? Parce qu'ils ont cassé toutes les frontières virtuelles. Ils ont fait tout un état. Mais regardez, pourquoi il y a l'Union Européenne ? Vous pensez que l'Europe ça a évolué comme ça, là pour rien ? Parce qu'ils ont été unis. Vous rêvez d'un Cameroun nouveau, vous êtes encore dans les... Nous, les bâmes, lesquels nous avons été victimes. Nous, les Bassas, on nous a assassinés. Mais sortez des dents, Oumnioba a fait son combat, c'est le temps de faire le vôtre. C'est le temps de faire le vôtre. Des récitations des gens qui ont fait 2000 ans depuis, vous êtes toujours dans ça. Une photo dirigeait le monde depuis 2000 ans. Une photo vient vous diriger depuis 40 ans. Vous êtes dans ça. On ne vous met que des barrières virtuelles. Vous n'avez aucun problème physique. Des barrières virtuelles. Cassez ça, c'est dans vos têtes. Cassez ça. Cassez ça, sortez ça de vous. Ça ne veut pas dire régner ses origines. Ça ne veut pas dire identifier le problème. Pourquoi ça, ça a été fait ? Si les gens de loi s'aiment même tellement. Jetez tous des autres tribus. Faites une seule langue là-bas. Ça va nous aider. 257 tribus-là. C'était un frein pour l'évolution du Cameroun. Parce que le Yabatien parle, je comprends. Quelqu'un m'a amené dans un autre sujet. Je ne voulais même pas aborder ce sujet. Ça fait mal de vous retrouver encore dans les petits barrières comme ça. On vous met des observes, même les observes habituelles. Vous ne les avez même pas encore traversé. C'est pour ça que les européens sont là. Les occidentaux, ils nous regardent. Ils ont mis des barrières. Chaque fois qu'on travaille une barrière, ils montent le galon. Chaque fois qu'on travaille, ils montent le galon. Jusqu'à ce qu'on va les imposer le respect. Vous pensez que moi, j'avais tout mon nom là. Paul Hambourg, Lukoska. Pensez qu'au hasard, j'ai enlevé Lukoska. J'ai enlevé ça. C'est exprès. Parce que Lukoska, ça n'existe pas dans ma langue. Paula, ça veut dire quelque chose à ma langue basse. Ça veut dire quelque chose. Voilà comment j'amène le changement. C'est ce que moi, je commence à faire à mon niveau. Tous vous êtes obligés. Vous pouvez le faire. On vous a imposé tout. On vous a imposé les divisions. On a placé ça. Et vous avez hérité ça. Ce n'est pas vous, mais vos parents. Mais vous avez maintenant la sagesse. Vous pouvez comprendre. Vous pouvez faire des recherches. Vous pouvez voir toutes ces barrières-là. Et sorti des dents. Et tous. Parce qu'on ne sort pas dans un truc, dans un piège doucement doucement. Quand on te met un piège. Soit tu sautes d'un bon. Sinon, si tu commence à sauter doucement, ça peut excuser. Soit tu sors dessus. Et tu te décides de ne plus entrer dedans. Parce qu'il y a des gens qui comprennent ça, mais qui continuent dedans. Il y a beaucoup de kamik là. Beaucoup de gens qui sont, les gens qui sont venus nous envoyer. On nous impôtre. Mais après, il n'a pas fait baptiser son enfant à l'église. Après, le dimanche, il s'en y va. Donc, quand on sort de quelque chose, on sort une fois pour toutes. C'est pour que la prochaine génération vient hériter les bonnes choses. Parce que nous avons hérité ça de nos parents. Et même quand le tribalisme là, que je vous dis toujours, c'est un programme politique. Vous avez hérité de sa commande. Des conneries. Des histoires bêtes. Mon grand-père, le grand-père de l'autre, c'était Bagarré. La femme de l'autre. Toi, tu viens entrer des dents. Ton grand-père là, ne pouvait pas te laisser les hectares, te laisser des héritages, des foutaises comme ça, des conneries. Tu prends, tu hérites jusqu'à tu commences à détester des gens. Si ton grand-père là, t'aimais trop, il te laisser les hectares. Parce qu'à la fin, tu te lancais le caillou comme ça, c'était ta terre. Tu faisais comme ça ici, c'est chez moi. Tu parles là-bas. Ils n'ont pas fait ça, ils viennent vous laisser les conneries parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre que le Cameroun est grand c'est pour tout le monde. Donc, il fallait toujours se serrer là, comme vous avez rendu doigt-là, doigt-là, invivable. Vous avez rendu, il y a un dessin vivant, on ne reste même plus toujours parce que vous aimez vous concentrer. Vous voulez la décentralisation, mais vous avez laissé, tous les servos Camerounais sont dans la concentration, dans le centralisme. Sortez des dents. Sortez des dents. C'était même pas le sujet. Bon, je vais passer à une autre, une autre commentaire. J'ai une question, répondez. J'ai une question, répondez-moi, humainement. Si jamais, par le hasard, l'avis de Kabbali devient président de la République du Cameroun, peut-il s'impliquer à fond ? Je dis à chers Camerounais, depuis quand c'est né tout le monde qu'on vote ? Il fallait des choses que... C'est là où j'ai commencé. On ne vote pas une personne. On vote un programme. C'est-à-dire, quand il y a un programme, ça veut dire qu'il y a eu désespérés avec cette personne. Ça veut dire qu'il y a une équipe. Que les gens arrêtent de vous faire l'individualisme, l'adoration, le culte de personnalité. Sortez dedans, ne les accorder plus ça. Vous êtes là comme si vous n'existez pas. Toi qui pose cette question, pourquoi toi, tu ne rêves pas être président ? Parce qu'on veut tuer ton rêve à toi. Donc toi, tu n'es pas humain. Tu es ma ancienne, tu vis sur la lune, pourquoi tu n'as plus de rêve ? Les gens ne rêvent même pas être maire. Tu aimes le Cameroun, mais c'est parce que tu es maire que tu vas faire quelque chose pour le Cameroun. Tu ne rêves même pas être conseiller, mais c'est parce que tu as déjà seulement vu que c'est l'autre. Il est né, avec présent dans sa tête, qu'il soit Camto, qu'il soit Kabore, qu'il soit n'importe qui. Mais, existez ! Tu viens me poser une question, mon frère, pose-toi la question sur son programme politique. Regarde à travers leur programme si ça peut aider le Cameroun. Pourquoi vous aimez l'idolâtrie ? Comme ça, on va vous sortir comment dedans ? Pourquoi vous aimez l'idolâtrie ? Il faut apprendre à poser les bonnes questions. Est-ce que son programme politique peut aider le Cameroun ? C'est à base de son programme politique que tu commences à te rapprocher pour voir si, dans son programme politique là, est-ce que même son parti politique, il arrive ? Parce que si tu n'arrives pas à arranger un parti politique, tu n'arrives pas à arranger ton foyer, tu n'arrives pas à arranger tes points personnels, tu vas gérer 30 millions de Camerounais. Mais vous voulez déjà être sur la personne sans avoir vu le programme ? On ne met pas un président parce qu'il est jeune, parce qu'il est beau, parce qu'il est l'homme le plus intelligent, parce qu'il est l'homme le plus diplômé des droits. Sortez dans ça. Le Cameroun nous appartient, nous tous commençons à poser les bonnes questions, commençons à regarder les bons objectifs. Arrêtons d'arrêter de regarder les personnes, les personnes physiques. Sinon, c'est pour ça qu'on se retrouve toujours dans la vie personnelle des hommes politiques. Ça, ce n'est pas normal. interrogez les programmes des gens, interrogez les gens dans leur programme, laissez leur vie personnelle. Tu ne vas pas me poser une question sur la vie personnelle si Cabra va regarder son programme. Son programme devait être sur son site internet. Apprenez à faire les choses un peu comme si vous voulez le bien du Cameroun. Tu laisses le programme de quelqu'un sur son site, mais tu viens me demander je ne fais pas partie de son parti politique. Parce que c'est ce que je reproche à ceux qui me disent pourquoi tu ne défends pas un frais. mais Fred ne veut pas dire que son programme est bien. Je ne veux pas dire qu'il va être tous les présidents qui sont là. Ils sont arrivés. Je ne pourrai commencer à travailler à 29 ans. Tous ces présidents ils sont arrivés et ils ont confisqué le pouvoir. Allons sur les programmes politiques de ces gens. Allons les interroger sur les bonnes questions. Il faudrait déjà qu'on les amène aussi à poser les questions du bilan, à interroger le bilan en France. S'ils ne savent pas juger, contredire le bilan, ça nous prouve qu'ils ne pourront pas faire différemment. S'ils ne savent pas proposer d'autres alternatives. Ça nous prouve qu'ils ne pourront pas faire mieux. C'est simple comme bonjour. Pourquoi vous aimez les programmes de personnes ? On me met un chinois avec le passeport camerounais. On me met n'importe qui. Même un tchadien qui est camerounais né au Cameroun. Je le vote sur son programme et que c'est un homme qui va respecter son programme. Je le vote. Je m'en fous de ça. Il faudrait que vous sortiez. C'est pour ça que je dis casser ces barrières. Ces barrières sont des freins pour le Cameroun. Ces barrières sont des freins. C'est la première question. Qui dirige le Cameroun ? Et pourquoi ? Et comment ? Le Cameroun est-il dirigé ? Comment ? Quand vous vous posez ces questions, vous allez amener ces gens à regarder en face qui sont en train de diriger le Cameroun en cas. Qui sont en train de diriger le Cameroun ici. Parce que quand on demande qui dirige le Cameroun, le Cameroun a trop de responsabilités. C'est donc ce qui va nous amener à regarder qui est le ministre de Tell. On va demander pourquoi c'est le mot sociologique. Qui est le ministre de Tell. On pourra demander pourquoi. Est-ce qu'il y a eu une offre ? Est-ce qu'on a cherché parmi les meilleurs ? C'est comme ça qu'on amène les gens à entrer dans les sujets de bilan. Ça, c'était le premier sujet. Mon deuxième sujet, ma deuxième question je pense que j'ai mis sur le mur, c'était Le Cameroun est dirigé par qui ? C'est une question qu'il faut poser pour qu'on mette tout le monde sur ses responsabilités. Le Cameroun est dirigé par qui ? Par Atanganandi, René Sadi et tous les ministres délégués les défendent. Tous ces gens qui apparaissent tout le temps là. Ok. Dites-moi, dans un pays normal, expliquez-moi qu'est-ce qu'il peut faire parce qu'il était des ministres de territoire au ministre de l'Intérieur ? C'est une promotion. Dites-moi dans quoi il a eu cette promotion. Si les Camerounais commencent c'est une promotion au ministre de l'Intérieur c'est plus que le ministre de l'Intérieur. ça dit tout le territoire. Le ministre du territoire, je ne sais pas ce qu'il était avant. Le ministre du territoire, non ? Le ministre du territoire, le ministre de l'Intérieur c'est une promotion. Sur quelle base il a eu cette promotion ? Quel était le régulateur ? Sur quelle base ? Les Camerounais l'ont jugé ? Les Camerounais l'ont noté ? Parce que les ministres, eux, ils ont une seule chose, on ne les vote pas. Parce qu'on les laisse faire. Je vous ai dit, on peut demander la démission des ministres. Dans beaucoup de pays, les ministres se démissionnent parce que le peuple ne les veut pas. On peut aimer et on peut détester un président mais le ministre, lui, il est à la chicote du peuple. Quand vous donnez votre chicote plutôt à un ministre et à un ministre qui vous chicote, il est temps de commencer à dire stop. Déjà, sa promotion, il n'y a eu aucune contestation. On dirait que c'est parce qu'on donne le pouvoir à quelqu'un qui peut nommer n'importe qui. Dites-moi un peu, admettons que Hitler est Camerounais. admettons qu'Hitler est Camerounais et qu'Hitler vit au Cameroun et qu'il a vécu l'histoire qu'on connaît en Allemagne. Admettons qu'il est l'ami du président de la République ayant le nom ministre. J'ai dit, même en Allemagne, les gens vont demander que non, c'est pas possible, il doit démissionner. Quand votre ministre Momo est venu parler des Juifs, les Juifs ont fait une lettre pour demander sa démission. Mais nous sommes dans un pays où on dirait que le bandit peut voler la mangue, le couteau, la moto, on le brûle, on le tape. Mais un ministre peut dire n'importe quoi. la formule secrète, demander pardon. Vous voyez tout le temps ici, les Camerounais ont l'impression qu'on a un gouvernement qui dirige seulement, elles-mêmes ne connaissent pas l'ascension, parce qu'il veut toujours monter le pouvoir. Il suffit seulement que tu les institues fassent n'importe quoi, comme certains activistes sont revenus, ont changé de... je ne sais pas de vêtres. Il suffisamment que tu les demandes pardon. Ce qui a même souvent peur d'aller au Cameroun, vous me féderez. Deux semaines, vous changerez de discours, vous serez au Cameroun, vous revenez. Mais je me demande, est-ce que vous vous sentez homme quand vous faites ça? Il faut être homme. Les gens ne doivent pas vous changer de nature. Si vous êtes de nature à dire la vérité, continuez à dire la vérité, parce que la vérité, là, elle sera toujours unique. Parce que la vérité, elle, elle se multiplie vite. Donc, expliquez-moi sur quelle base on nomme les ministres. Il faudrait qu'on ait aussi une décision. C'est-à-dire, quand on voit un ministre qui passe son temps à insulter les gens ou sur les réseaux sociaux. Non. Apprenons à faire les pétitions. Apprenons à demander son départ. Parce que c'est... Il vient nous ministrer. Il vient nous administrer. Donc, si on ne veut pas de lui, on peut imposer les décisions de ses ministres? Ah oui, mon frère, mon frère, j'ai compris que c'était juste une question. Ben... Logiquement, tu devais aller sur le site du PCRN ou sur son dernier site univers. Tu regardes eux et puis comme ça, tu peux te rapprocher de son parti. Ce n'est pas des questions qu'il faut vous poser. Pour le moment, moi-même, les partis politiques, j'ai dit, ce sont des divisions. Même l'Europe qui a tellement de partis politiques, ils n'arrivent pas sans sortir. C'est pour ça qu'ils sont gauche-droite. Vous allez aux Etats-Unis, c'est démocrate ou antidémocrate, comme ça, on nous a mis dans les divisions. Pour le moment, on n'est pas encore mieux pour commencer à encore réfléchir. On peut encore réfléchir par rapport à un programme. C'est dans le problème que tu vois que voici ce qui peut changer le Cameroun et tu vas vers quelqu'un. Actuellement, nous sommes dans les crises, nous ne sommes pas dans les campagnes. Donc, on a des vrais débats de fond parce que la dernière question, c'est à qui profite de la guerre du noso. Une fois qu'on commence à poser cette question, ça va finir la guerre du noso. Ça va finir la guerre du noso si les bonnes questions sont posées. Parce que les bonnes questions vont amener les responsables à être devant et à avoir donné les réponses aux gens. Ça va même amener les journalistes. Bon, on dirait, va finir. Il va se couper. Je prends le charge. Je vais asséder pour vite finir. Donc, la deuxième question, les qui dirigent le Cameroun. Une fois qu'on voit les qui dirigent le Cameroun, on peut déjà se demander comment ils se sont retrouvés là. On peut déjà aller chercher s'ils ont l'expérience, s'ils ont l'expérience, s'ils ont l'expérience, s'ils ont les compétences. Et maintenant, on commence, avant même d'aller chercher, on peut déjà regarder le peu qu'ils ont fait. Est-ce qu'il y a, on peut détecter de la compétence dans ce qu'ils font. On va trouver que non. Dans la guerre du Nozo, comment a été les gestions ? Comment on va évaluer les ministres aujourd'hui et les gouvernements dans le monde ? Dans les gestions des crises. Les gestions des crises de Covid, par exemple. Les gestions de la crise du tribalisme. Les gestions de la guerre de Boko Haram. C'est là où on les évalue. Et quand on est dans une promotion, tout le monde devait être dehors pour dire que non, ce monsieur n'a rien foutu. On ne voulait plus le voir de l'autre côté, même si le RDPC a le droit de vous rendre compte. C'est un parti politique au Cameroun. Ce n'est pas la partenance de quelqu'un. C'est un parti politique même si c'est quelqu'un qui a créé ça. Ça devient quelque chose qui peut agir pour le Cameroun. C'est donc ça, des comptes à rendre aussi au Camerounais. Même si c'est eux qui se nomment entre eux la baison des comptes à Noura. Ça veut dire que tu peux être n'importe quel diable où tu viens, tu t'assois, tu prends une carte, tu commences à diriger les Camerounais. Non, les Camerounais doivent changer le débat au Cameroun. On doit les imposer, on doit les imposer une bonne direction, le bon sens. Donc, une fois qu'on identifie les qui dirigent le Cameroun, tous les Camerounais sauront que voici les gens qui doivent nous rendre compte. Même si pour le moment ils sont armés, même si pour le moment ils ont la gendarmerie, même si pour le moment ils ont la répression, ils ont tout ce qu'il faut. Mais on saura au moins de qui attraper demain. Parce qu'ils sont tous en train de se protéger sur la phrase sur la haute institution du président de la République. Quand on les dit demain, demain, on compte sur quoi si on n'arrivait pas à montrer à tout le monde pour que les gens puissent identifier les qui sont en train de mettre au Cameroun dans le chaos. On peut déjà identifier il y a trop de désordres dans les tribunaux. Il y a trop de gens en prison. Il y a trop de dossiers intraités. Voilà le sujet des avocats. Et il y a quelqu'un qui est ministre de la justice depuis des siècles. Ça veut dire qu'on peut chercher à savoir s'il dirige bien ce département ou non. Ça, ça amène déjà à demander soit sa démission ou à mettre la pression. Allons secteur par secteur. Ils veulent nous globaliser sur une personne qui n'est même pas existante. C'est pour ça la première question qu'ils dirigent. Mais maintenant, si on n'a pas de réponse, on va donc sur la deuxième question, la suite logique, les qui sont en train de les diriger au Cameroun. Ces gens qui sont en train de les diriger au Cameroun, on va donc avec des questions. Les questions, la diplomatie, c'est du bon sens. Il n'y a pas de fusil devant quelqu'un à lui demander. Mais monsieur, tu ne peux pas être ministre de justice. Il y a trop de prisonniers en prison. Il y a des gens qui n'ont même pas encore été jugés. Il y a des prisonniers politiques. Il y a des prisonniers de la guerre du nos autres. Tout est cafoué. C'est mettre le pays en danger. Quand on mélange les prisonniers d'un pickpocket avec des réfugiés politiques. Pardon, je dis réfugiés avec des prisonniers politiques avec des enfants, des mineurs, des élèves. Mais il y a un danger. Il faudrait qu'on commence à choisir. Les qui dirigent le Cameroun, on commence à mettre devant le bilan. C'est comme ça qu'on demande le bilan. Secteur par secteur. Si on ne commence pas ce travail petit à petit, ces gens vont toujours se cacher sur le mot la haute institution. Je suis nommé un pont, c'est tout. Non monsieur, vous êtes nommé pour juger les Camerounais. Vous êtes nommé pour que vous amenez que les bandits dans les prisons. Pas les gens qui marchent pour défendre les droits. Donc il y a trop d'incidents dans ce secteur. On peut déjà comprendre que c'est un secteur où il faut s'interroger. C'est monsieur qui ? La question qui dirige le Cameroun. Une seule personne. Ils ont voulu toujours nous faire croire que c'est une personne. Non, on ne peut pas tomber dans le piège. Parce que cette personne est nommé pour qu'ils utilisent les cerveaux, les neurones, les diplômes qu'ils ont eu. Ils ne sont pas en train de les utiliser. Donc les qui dirigent le Cameroun. Donc ce n'est plus qui dirige les qui. Une fois que ce soit les qui, on va secteur par secteur. Ministre de justice, trop de problèmes dans ce secteur. Ministre de transport, trop d'incidents. Aucune route depuis 30 ans. Aucune nouvelle route depuis 30 ans. On vous parle même d'un projet de 50 ans. Jusqu'à les chaînes de télé privés. Les chaînes de télé privés sont en train de nous humilier sur France 24. Et nous on est là, on accepte. Et c'est eux qui disent toujours nous on veut salir le Cameroun. On veut salir le Cameroun. Donc France 24 qui vient montrer un gouton, c'est-à-dire une autoroute qui coûte déjà, je ne sais pas ça, coûter 50 autoroutes. Non, il est donc question de commencer à voir que voilà aussi une personne qui dirige le Cameroun à son niveau et qui décide de ne pas bien diriger. Donc on peut demander sa démission. Donc on ne peut pas seulement être là qu'on veut couper la tête. mais quand la personne qui est en tête, c'est comme le, je ne sais pas si vous avez des âges, comment on appelle ça les échecs. La reine, elle est derrière, le roi est derrière, avec sa reine. Il a mis, il a les soldats, il a mis des gens là. On doit commencer par tous ces gens qui l'a mis là pour arriver sur lui. Parce qu'on n'arrivera jamais directement sur lui si on ne commence pas à la base. Et la base, même quand je dis ça, ce sont les Camerounais. On ne peut pas éduquer chaque Camerounais. Mais ne laissez pas que les Camerounais vous empêche de faire ce que vous voulez faire. Si vous pouvez le faire par la directe, faites-le. Si vous pouvez le faire en état au Cameroun, faites-le. Si vous pouvez le faire en état activiste, faites-le dans le bon sens. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans plusieurs guerres. Eux, le problème, c'est de nous gérer dans la guerre. Ça sera le dernier sujet. En fait, la guerre, c'est eux qui profitent. Peut-être que si vous voulez aussi la guerre, c'est que vous voulez aussi profiter. Peut-être dans les peuples, les achats d'armes, et puis il y aura les corruptions et tout. Mais nous, on ne veut pas d'un pays comme ça. Vous n'allez pas entraîner tout le monde dans la bêtise. Donc, une fois qu'on se l'est, qui dirige au Cameroun, on peut déjà mettre le doigt sur eux pour commencer déjà à les questionner, à les bousculer, à les presser. Parce que vous avez déjà entendu la voix, la parole du ministre de la justice, vous l'avez déjà vu devant un interview, vous l'avez déjà vu un journaliste l'interviver, vous l'avez déjà vu devant une question, une problématique, la seule fois où j'ai entendu où il s'est réveillé, un journaliste a écrit les dossiers, voilà, il a fait un truc, il a stop, libéré le dossier. Est-ce que c'est comme ça qu'on dirige un pays? Non, on ne peut pas continuer comme ça. Comment vous voulez seulement les mettre toutes les pressions, sans les isoler? Parce qu'eux, ils ont fait un pack, ils sont comme ça, ils se protègent entre eux. Cassons ce pack et isolons chacun, en isolant chacun, en mettant la pression sur chacun, on enlève les petits petits soldats et on va arriver sur le roi et la reine. C'est comme ça qu'on gagne aux échecs. Si vous avez passé dernier, vous ne pouvez pas gagner aux échecs. Si tu crois que tu vas sauter tous les gens qu'on a placé là fidèlement pour ne pas arriver sur le roi et la reine, mais mon ami, on va faire 100 ans là, 100. Tu ne peux pas jouer au damier, tu vas arriver chef sans commencer à bouffer les premiers pions. C'est la même chose, il n'y a pas le hasard. j'ai dit politique, c'est un jeu politique. Ils ont créé un parc, ils se protègent entre eux, casser ça, isoler les, chacun dans son secteur. Si vous êtes tellement, tellement énervé, chercher tous les spécialistes pour les mettre en face, que chacun choisisse son couloir et son ministre qui va commencer à attaquer. Ce n'est pas attaquer, c'est-à-dire à lui demander le bilan. On est partout, on est partout, on nous envoie sur un accident, on court tout. Non, il faudrait qu'une révolution concentrée seulement sur le sujet de la justice. Nous avons des experts en justice, c'est des experts dans les cours internats. Je ne sais pas. Que ces gens-là se concentrent seulement jusqu'à ce qu'ils font tomber le ministre de la justice. Que ceux qui sont dans les expétitions de transport, qu'ils fassent tous les possibles, les résistances doivent seulement être sur le transport. En les montrant comment on a fait ailleurs, en les montrant les causes, cette route n'est pas normale, l'épaisseur, ou je ne sais pas, qu'ils restent sur ce secteur. Que ceux qui sont dans la santé, qui sont dans les corps, qui restent sur le sang. C'est-à-dire, les docteurs, je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas aller à côté, mais qu'on conçoit vraiment des résistances face à chaque petit pion qu'on a mis pour empêcher aux gens d'arriver chez le roi. Commençons à identifier les qui dirigent le Cameroun. Le ministre de la défense. S'il y a guerre, c'est qu'il y a sûrement les forces armées et le ministre de la défense. Beaucoup de gens-là sont là, ils ne connaissent même pas le nom du ministre de la défense. Ils ne savent même pas les qui sont derrière cette guerre. Mais qui sont les... Parce que la guerre, c'est pas seulement les totaux. Il y a tout un corps administratif, il y a toute une nourriture. Il y a toute une manipulation de guerre. On ne peut pas continuer que les gens font une guerre. Ils ne peuvent pas nous donner les comptes. Parce que dans la guerre, on peut dire, on a tout dépensé. Vous allez faire quoi ? On voulait défendre le territoire, mais contre qui ? Si on ne pose pas la deuxième question, on ne peut pas résoudre les problèmes du Cameroun. La troisième question, à qui profite de la guerre ? Une question simple. Une question simple. C'est une question qui est divisée par qui unis. Les qui dirigent le Cameroun, qui dirigent le Cameroun, c'est une question que tout le monde peut se poser. Même un ministre peut demander mais pourquoi je n'arrive pas à travailler ? Parce que... Qui dirigent que c'est une question pour tout le monde ? Mais les qui ? C'est nous qui devons les identifier pour commencer à les désolariser, à les débloquer, à enlever cette solidarité qu'ils ont caché derrière le tribalisme, derrière le parti politique, derrière les mensonges, les menaces, les index, derrière les petites formules. On veut déstabiliser le Cameroun. On établisse quelque chose qui est stable. Quand c'est stable, c'est là, on déstabilise. Au Cameroun, n'est même pas plat déjà comme ça physiquement, pour dire que vous allez déstabiliser. Même la nature peut vous déstabiliser. Voilà la preuve. Au Cameroun, n'est stable à rien. Les hôpitaux sont stables. Pourquoi les gens, les routes sont telles ça ? Pour parler de stabilité, laquelle ? Il y a deux gars au Cameroun, une quelle stabilité ? Ils ont toujours des formules creuses, parce que nous sommes un peu partout. Une fois que nous sommes concentrés, chacun sur son corps, chacun sait que moi, j'ai les compétences en médecine. Je peux contredire tous les médecins, tout ce qui est en train de se faire sous la crise du Covid. Voici comment vous deviez faire. C'est comme ça qu'on arrive à descendre quelqu'un. Dès qu'on le fait, deux, trois, quatre ministres, et c'est bon, on se débarrasse de ces vices. On a assez à dégager des gens qui se sont pris pour des rois et la reine. C'est comme ça qu'on gagne aux échecs. Et maintenant, la troisième question, à qui profiter la guerre ? La guerre profite à celui qui fabrique les armes. Je ne pense pas que le Cameroun fabrique les armes. Tous les armes que nous avons là-bas, nous les avons achetés avec votre argent. Ce sont les armes qui ont été achetés dans l'optique de vous protéger, contre les ennemis, qui pourraient venir d'ailleurs. Mais nous remarquons que partout dans le monde, il n'y a plus de Toto. L'Italie ne fait pas Toto avec la France. Un moment même, ils sont venus défendre les Africains sur le français, mais ils n'ont pas eu besoin de faire Toto. Ils parlent. Il y a les maisons qu'on a conçues avec notre argent qu'on appelle l'Assemblée nationale, le palais de congrès, pour qu'on parle. Mais les maisons, là, pour aller là-bas, il faut qu'il y ait 12 000 morts. 12 000 morts. Il faudrait qu'il y ait un million de déplacés. Ça veut dire que ces gens ne sont pas en telle de travailler. Ils veulent seulement mettre dans le chaos et ils sont dans la réaction. On ne doit plus accepter ça. Il n'y a plus de Toto. Toto, ça n'existe plus partout. Comptez dans le monde entier, il y a combien de guerre ? Il y a la guerre en Syrie. Allez regarder, les mêmes intérêts. Il y a deux guerres au Cameroun. Il y a la guerre peut-être encore au Congo. Il y a la guerre... Bon, allez compter. Il y a beaucoup de pays qui ne font plus le Toto. C'est généralement en Afrique. Les gens eux-mêmes qui ont fait les armes en 1945 parce qu'ils voulaient se défendre, ils ont compris que les armes sont trop sophistiqués maintenant. On ne peut plus s'amuser que chaque fois que quelqu'un tous, chaque fois que quelqu'un dit toi tu dois devenir musulman, toi tu dois devenir chrétien comme un Toto. Ils ont arrangé les institutions. Ils ont arrangé le pays. Ils ont avancé dans dans la conscientisation, dans le dialogue, dans les ponts, dans le bon sens, dans des valeurs qui unissent. Je ne sais pas pourquoi ils arrivent plus facilement à Toto Toto. Nous, nous sommes encore là. On n'a pas encore arrangé ces valeurs. Nous sommes encore à moins de problèmes Toto. Le couteau peut sortir. On a encore des petites barrières qui nous ont mis là-dessus. Bassaïs Boulou, la matière peut facilement sortir. Je suis Bami, tu es Boulou, la matière. Je suis musulman, toi tu es chrétien, la matière. On a trop des choses qui peuvent nous faire sortir les armes. Eux, ils ont compris que la modernisation les a faits. Ils ne peuvent plus prendre le risque de commencer une guerre. Il suffit qu'un pays puissant se lève comme ça il dépose quelque chose sur ton pays et il efface. Donc, qui profite de la guerre ? Ils ne peuvent plus eux-mêmes utiliser les armes dont ils sont obligés de les vendre à vous qui ne voulez pas comprendre certaines choses. Vous qui aimez les Toto, vous qui aimez encore assez tôt au sol, restez ici, parce qu'on t'a mis avec la tenue que les gens ont payé, parce qu'on t'a donné une armée qu'on a fabriquée ailleurs, tu te crois trop puissant parce que tu es policier et tu oublies que tu étais policier pour défendre cette république. Tu oublies qu'on t'a mis policier parce que les gens cotisent pour qu'on te paye. C'est nous qui devons ramasser ces choses-là pour que ces gens comprennent. Quand un policier arrive à taper un avocat, c'est qu'il n'a rien compris. Demain, il ne sait pas que dans son corps de police, il peut avoir un problème. Qui va le défendre ? Un autre policier va le défendre. Combien de policiers sont en prison ? Pour détournement, vol, machin. Ce sont des êtres humains, ils arrivent aussi à commettre des fautes. Quand tu veux déjà entamer une haine entre les avocats et les policiers, c'est pourquoi on arrive à quoi ? Regardez dans tous les pays du monde comment les policiers n'ont pas été. Beaucoup de pays européens n'ont pas compris ça. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer en disant le peuple nous déteste, mais ils n'ont pas compris qu'ils étaient là et mal utilisés. On les utilise, on les utilise, on les utilise uniquement, ce qui ne veut pas comprendre. Chaque fois qu'on arrive à utiliser les policiers, l'armée, pour faire n'importe quoi, c'est que les autres politiques ont échoué. On les utilise quand les politiques ont échoué. Donc, ton patron a échoué veut que toi, tu viens et suer ses erreurs. Non, tu devrais te concentrer des patrons. La politique, ça veut dire la discussion, le respect de la loi, le respect de la construction, le respect des citoyens. Non, c'est ça, c'est le rôle d'un policier doit l'éduquer. Ailleurs, vous voyez les policiers vraiment très éduqués. La majorité de l'intérêt sortent de l'Afrique. Quand ils voient un policier qui te dit oui, merci, au revoir, ils étaient étonnés. Maintenant, comme c'est devenu une habitude ici, on pense que même à eux on peut parler fort. Non, il faut éduquer ce corps, ce corps-là, excusez-moi. Quand je vois encore des gens qui sont en train de faire des publications, on vient de tuer trois rats anglophones. Mais je comprends qu'on est dans un risque pas possible. Donc, on est dans une bombe qui peut exposer à tout moment parce qu'on a donné les armes aux gens qui n'ont pas la capacité de comprendre que ça, ce n'est plus pour faire tôt tôt. Ça, c'est pour se défendre. Ça, c'est pour faire diversion. Ça, c'est pour faire diversion parce que dans tous les pays du monde entier, il y a toujours la délinquance. Il y a toujours le grand banditisme. Il y a toujours quelqu'un qui peut déraper. Il faut quelques armes. Ce n'est pas pour qu'on lutte entre nous. Donc, quand tu vas regarder que ça profite à ceux qui fabriquent, ça profite aux banques et les banques que là ne sont pas chez nous. Ce n'est pas les banques de chez nous qui recule où on garde l'argent, où on fabrique les armes. Et on n'a aucune industrie d'armement même dans toute l'Afrique. Donc, voilà un commerce que... Voilà un truc déjà qu'un Camerounais normal, on ne veut même pas c'était une guerre chez lui parce que tu finis de souffrir. Tu es à ton salaire, le salaire de vos parents. On enlève ça pour acheter les armes et on commence à se battre entre nous. Le jour où le Nigeria décide de venir avec nous, on fait comment ? Parce qu'on aura déjà fini les balles en tuant nos pauvres frères. Qui vont défendre eux-mêmes déjà ? Les gens qui sont même déjà là pour faire barrière au Nigeria. Vous voulez les dessiner. Quand vous avez fini de les dessiner, le Nigeria vous ne savez pas que vous avez le pétrole. Tout le monde vous en veut. Tout le monde, chaque fois qu'il y a une richesse, les gens veulent, en veut ça. Regardez même dans la vraie victoire que tout le monde veut ça. Bon, laissons les Américains laissons tous les complots que vous... C'est le Nigeria décide. Ils ont essayé déjà une fois non. Ils avaient pris Bacassi, on est allé reprendre le nom. S'ils essaient même de conquérir le region du Nuzola. Vous faites comment ? Vous avez une chance aujourd'hui que vous avez un président là-bas qui n'est pas foufou. Imaginons qu'on avait un fou au Nigeria qui décide de supporter les anglophones et qui décide même de les supporter et d'en faire son territoire. Vous allez faire comment ? On perd la plus grande source d'entrée d'argent au Cameroun qui s'appelle la Sonara. Donc, à qui profite la guerre ? Les gens qui sont tout le temps là, on va aller les tuer. Quand tu vas les tuer, tu vas aller habiter là-bas, tu vas les prendre maintenant, tu vas rendre toutes ces zones francophones. Je ne vous comprends pas. Quand vous échouez en tant qu'hommes politiques, mais laissez la guerre, laissez la guerre. Le débat, la guerre devait être politique. Ça dit, il devait avoir même le gouvernement, les sénateurs, créer ce qu'ils veulent créer et on devait être là comme les barcelonais, en tête de dire non, nous sommes un état, les autres disent non, comme là-bas, l'autre côté de l'Espagne où il y a un état qu'on appelle état. On devait être dans une guerre politique jusqu'à ce qu'une personne gagne. Vous avez voulu la violence, vous mettez un pays dans ça, vous entraînez des Camerounais à se détester entre eux, appeler les êtres humains des fous, des rats, des angles fous, des angles faux, jusqu'à ce qu'hier, je vois une image, l'image de la masse sidérie. J'ai dormi avec cette image, mais j'ai dit, mais c'est pas possible. On montre une image, le journaliste web, bientôt a publié une image, qu'il est l'épreuve ou pas, où il dit que l'armée vient de décapiter une personne. J'ai regardé la photo, mais j'ai essayé de lire les commentaires. Les gens n'ont même plus de l'empathie, tout le monde faisait les commentaires sur le goudon. Vous allez regarder sur mon mur, j'ai posté cette photo. Vous voyez, les Camerounais se déversent pour dire, waouh, ils ont même le goudon là-bas aux nozots, merde, mais ils ont des belles routes comme ça, merde. Tout le monde commentait sur le goudon, personne, on vous a zombifié, on vous a enlevé le coeur, vous ne voyez pas ce qu'ils ont fait de vous, mais c'est grave. Vous n'arrivez pas à avoir de l'empathie pour une personne qui vient de perdre sa vie. Mais vous voyez à quel niveau cette guerre nous entraîne ? Quand on vous habitue déjà à avoir les têtes décapitées, c'est que quelque part, quand tu as déjà une image, parce que chaque image que vous voyez, va forcément influencer votre vie, on monte ou on descend. Ne te retrouve pas un jour que tu as décapité quelqu'un sans tarant, parce qu'on t'a imposé une image que tu ne peux pas supporter. Ça commence tout doucement, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, après il n'y a pas de changement, tu t'indignes, tu t'indignes, après tu trouves que demain il va encore tuer, tu ne t'indignes plus. C'est là où ils nous ont amenés. Donc pour qu'on retrouve l'indignation, pour qu'on commence à dire non, faudrait qu'on comprenne, on comprenne, qui gagne la guerre ? Qui ? Les ambassoniennes gagnent dans la guerre, on les envoie de l'argent. Leur frère ou je ne sais pas qui, ils ont des gens qui les financent. l'État gagne dans la guerre parce qu'ils ont de l'argent des missions. Quand il n'y a pas de guerre, ils n'ont pas de mission. Tous les guerres, tous les militaires du monde entier triplent le salaire une fois qu'ils sont en mission. Une fois qu'ils sont en mission, les militaires dans des pays normaux, ils peuvent aussi toucher 1700, 1800, 2000, ils rentrent chez lui avec 5000. mais avec quel risque une balle peut te prendre dans la tête ? Donc ces gens qui sont en train de faire que la guerre a du 4 ans, c'est parce que les deux sont gagnants ? Si on les isole dans cette guerre, bon, ils vont finir par s'entretuer. On perd des êtres, mais on perd des vies. Et si tu pars chercher, pourquoi on est arrivé à cette guerre ? Tu vas te poser forcément la première question. Qui dirige le Cameroun ? Les qui ? On permet à ce qu'il y ait une guerre au Cameroun. Les qui ont échoué politiquement. Les qui n'ont pas trouvé des solutions politiques. Il ne faudrait pas qu'on amène les gens dans le désordre. Oh, ils ne veulent pas de séparation. Le Cameroun est indivisible. Une formule qui n'est pas sur le terrain. Un est indivisible. À quel moment ? Le Cameroun vit en fédéralisme depuis des siècles. Seulement que les gens ne veulent pas l'assumer. Ce n'est pas encore sur le papier. Chaque personne connaît mon village, ma zone, ma religion, ma tribu. C'est du séparatisme. Pourquoi quand c'est les autres qui le disent ouvertement, ils veulent que ça soit sur le papier, ça devient crime ? Quand les gens veulent traverser le village de quelqu'un, on dit, allez chez vous. Allez marcher chez vous. Ça, ce n'est pas des états fédérés qui parlent comme ça. Même dans les états fédéraux, même dans ces états fédéraux, par exemple, aux États-Unis, tu ne verras jamais un Américain empêcher quelqu'un d'aller dans l'autre état. Les gens circulent partout. Il faut que les gens assument. S'ils ont des choses qui sont déjà là habituellement, quand ça veut passer au physique, ça les dérange. Si les Bamiens décident maintenant d'aller marcher à Yaoundé, qu'est-ce qu'on va leur dire ? Allez marcher chez vous. S'ils décident d'aller marcher dans n'importe quel village ou Camo ? Vous allez les dire aller marcher chez vous. Alors, pourquoi vous n'assumez pas quand les gens veulent se séparer ? Jusqu'à ce que les gens arrivent à faire une guerre, une guerre qui ne va pas finir, une guerre qui nous bouffe, nos soldats, qui peuvent nous protéger demain. Et même ce qui m'étonne, les soldats qui sont entrés dans ce corps. Pourquoi en chocot ? Comment tu peux chocot 2 millions pour aller entrer dans un corps où on te paye 60 000 ? Même en deux ans, si tu meurs, tu n'auras pas récupéré tes 2 millions d'investissements ? Les gens entraient dans la guerre, dans l'armée avant, il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait aucun problème. C'était un agent et en plus, tu avais les galons, tu t'assois au bas, tu as les gars. Tout le monde a peur de toi. Voilà pourquoi les gars entrent dans l'armée. Maintenant, les gars entrent dans l'armée pour aller faire la guerre. Et même ceux qui entrent là maintenant, c'est parce que ce sont les gens d'un même nom. Il faudrait que les gens arrêtent ça. on ne peut pas avoir une armée qui va nous protéger nous tous, mais ayant seulement un même nom. Donc, à qui profite la guerre ? La guerre ne vous profite pas. Vous qui approfissez, vous qui partagez, vous qui criez, c'est votre agent qui achète les armes. Le militaire, quand il est au front, là-bas, il mange matin, midi soir, il a l'agent d'émission. Tu veux l'aimer, tu penses qu'il te défend, il te défend quoi ? En tuant son propre frère. L'ambasonien qui est en train de tuer le militaire, lui, l'antenne de défendre son pétrole. Il veut seulement survivre. Toi, tu gagnes quoi ? Tu gagnes quoi ? On divise ça, on ne divise pas ça, ça t'échange quoi ? Le Cameroun est un indivisé, ça t'enlève quoi ? On éclate même le Cameroun en 24 tribus, en 24 pays, ça t'échange quoi mon ami ? Tu as l'eau, tu as la lumière, la substance de vie, tu as, tu veux rester dans l'union, démontre pourquoi, montre donc pourquoi tu veux rester dans l'union. Toutant intérieurement d'abord tu es divisé, tu as que les pensées des divisions, mais tu veux un indivisible. Il faut arrêter de faire des formules, les formules ne marchent pas, il faut qu'on passe aux actes. Réclamer la vacance de pouvoir. C'est encore une autre formule, mais ça c'est, ça c'est un formule qui va arriver. On a les gens qui ont compris le hold-up, ils ont fait le hold-up des députés, ils ont fait le hold-up avec 136 députés, ils ont dit nous on garde à 136, on voulait 50 députés là-bas. on va arriver où avec cette phrase là. Si tout le monde est d'accord que cette phrase c'est celle qui prouve, il faudrait qu'on arrive à faire comprendre beaucoup de choses au Camerounais pour que tous les Camerounais sortent quand tu constates que le Cameroun n'est pas géré. Parce que si tu dis, qu'est-ce qu'il a mis là ? Vacances de pouvoir. Mais tu ne peux pas dire vacances de pouvoir quand tu n'arrives pas à poser la question qui dirigeait le Cameroun. Quand tu poses cette question, tu vas amener les Camerounais à poser toutes ces questions et tu vas amener les Camerounais face aux choses qui prouve qu'il n'y a personne à la tête de ce pouvoir. Et les Camerounais vont comprendre un ensemble qu'il y a vacances de pouvoir. Pourquoi les gens ont peur ? Qui les a dit que peut-être un boulot ne peut pas se représenter ? Ou bien un bassard ? Ou bien un bami ? Pourquoi les gens ont peur ? Il faudrait que vous amenez les Camerounais à comprendre une seule chose. Il faut qu'on soit d'abord unis. Quand les gens n'arrivent plus à s'indigner quand on décapite un corps. Les gens parlent du goudron. Oh, le goudron là est beau. Le corps est là. La photo est là. Tu traverses eux. La tête qu'on a décapité tu regardes le corps. Comment tu voudrais que cette personne comprenne ce qu'on appelle une vacance de pouvoir. Comment tu voudrais qu'une personne comprenne quand on a violé la constitution. Parce que c'est un viol. Quand la personne est incapable de comprendre comment on viole une femme physique. Comment on décapite une personne. Comment ces gens vont comprendre ton truc de vacances de pouvoir. Ce n'est pas des formules seulement comme ça. Il faudrait que ces choses soient ancrées dans les têtes des Camerounais. Parce que c'est une question normale. C'est une question que tout le monde doit se poser. c'est que la course recommence. Tout le monde se remet en course pour qu'on arrange le Cameroun. Mais tu vas comprendre que dans cette question que tu poses il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas que le Cameroun soit arrangé. parce qu'il y a des gens qui ont investi dans des mauvais endroits. Il y a des gens qui ont conçu dans des moitiés. Ils ont volé l'argent. Ils ont déposé des maisons de 200 millions dans des quartiers bizarres des quartiers qu'on doit raser. Donc ils savent que les gens qui vont vouloir construire au Cameroun à un certain moment ils vont les casser. Les gens qui vont vouloir construire au Cameroun à un certain moment ils vont comprendre qu'ils ont volé les offices beaucoup d'années. Les pays qui se sont reconçus attention s'il vous plaît tu peux voler en 2000 en 1982 mais une vraie personne vient reconstruire le Cameroun maintenant tu existes depuis quelle année ? Ils commencent à compter l'argent que tu le dois. Vous pensez que les gens là ils font c'est parce qu'ils savent tout ça qu'ils ne veulent pas que le Cameroun se redresse ? Il y a une série qui passe au New York tu as violé quelqu'un il y a 20 ans des avocats se constituent pour retravailler les dossiers qu'ils ont trouvé jusqu'à ce qu'on t'arrête. Mais tu avais fait le crime ils savent ça c'est pour ça qu'ils ne veulent pas que le Cameroun se libère. Ils savent que Douala n'est pas conçu Yaoundé n'est pas conçu Yaoundé est sur les collines on ne conçut pas quand vous êtes en Europe vous voyez que c'est plat partout vous avez l'impression que la terre de l'Europe est plate non c'est parce qu'ils ont d'abord fait l'urbanisation c'est-à-dire l'aplanissement pour qu'il n'y ait pas de catastrophe il y a même des endroits ils ont renforcé la terre il y a passé au Cameroun au Cameroun le terrain est comme ça le plus riche qu'on suit en haut une grosse maison qui descend comme ça l'autre qu'on suit ils savent tout ça que quand on va vouloir qu'on suit le Cameroun on sera obligé de casser tout ça on sera obligé de fouiller qui a volé et on va commencer à regarder qui a volé à partir de 1960 oui même si tu es dans la tombe parce qu'on trouvera celui qui est en train de profiter de ça et on va remettre ça au Camerounais c'est de ça c'est de ça qu'il s'agit tous ces gens sont en train de défendre leur intérêt personne ne travaille pour le Cameroun tous travaillent pour le bien pour voler tous les corps j'ai dit même les avocats tous les sujets que tu vas entendre d'un avocat même si c'est qu'il peut gagner ton truc il va te dire mon frère si tu veux que ton dossier passe vide on peut voir le juge donc ce sont des complices qui ont bagarré et ils ont voulu amener les Camerounais dans l'air courrier des complices qui font la corruption juge, avocat, magistrat ce sont des business c'est un réseau et entre temps tu vas tu vois tous les corps administratifs là vous pensez que les gens là ne veulent pas bouger pourquoi ? parce que vous voyez les salaires 120 milles vous croyez que c'est 120 milles comment un douanier peut faire des milliards de vent vous voulez c'est quelqu'un qui tousse 60 milles vous pensez que ces gens veulent que le Cameroun change même le simple Benskiman dont vous avez pitié vous pensez qu'il veut que le Cameroun change le Benskiman peut se faire 100 milles fois au Cameroun je vous aide à démontrer ça même des fois dans mon village de Ngambé quand un Benskiman a la moto de Puma Ngambé il prend 3000 il met 3 personnes derrière lui ça lui fait 9000 francs aller retourner une journée à 24h vous regardez le matin il se lève le matin à 6h avant midi un gars a 40 milles francs il a fait un tour voilà Puma Ngambé ces 40 minutes en moto avec tous les riz fouuuu il te dépose il remonte il t'impose il ne te porte pas seul il t'impose une autre personne vous voyez des gens qui sont sous des motos qui ont déjà un caractère d'imposé qui ont déjà des dictatures comme ça ça passe devant les policiers parce que le policier le gendarme est là il sait qu'à tel endroit il va donner 500 les gens organiser le pays dans le faux ils sont là ils vous bloquent et vous entrez dans les débats vous pensez que vous allez continuer à changer le Cameroun dans le virtuel non hein à un certain moment il va falloir que vous envahissez la rue sans même formule sans même non au gré à gré juste en faisant comprendre à tout le monde ce qui ne va pas et ces gens ils sont pas nombreux ils sont pas nombreux ils sont un peu un peu un peu un peu ce qui fait de force parce qu'ils ont un égoïsme qu'il ne veut pas comprendre parce qu'il vient se mélanger à vous parce qu'il vient vous faire confondre que vous n'ont les bensikins on va sortir aucun bensikins ne peut bouger puisque le gars il a ses 250 x 3 donc au type et qu'à 10 1000 francs 24 heures il a 30 000 tu travailles tu as 30 000 et vous restez là vous pensez que vous pouvez envoyer un nombre d'affaires comme ça là il s'en fout du risque le gars n'a pas de casque il sait qu'il finit il peut acheter le poisson il peut acheter la biais il peut avoir deux putes et il dort tu bavardes de là il s'en fout qu'est-ce qui peut lui faire qu'est-ce qui peut le faire changer de lui montrer qu'il y a un autre système c'est meilleur que ça tu lui dis que les gars ton ami qui est à côté de toi il est mon nom le camion l'a écrasé non les gars ton ami quand il aura 100 ans il aura il n'aura pas de retraite parce qu'au cameroun n'a pas préféré préparer les retraites et même quand tu vas vouloir faire un business tu vas vouloir quitter de la moto pour avoir une société on va te bloquer peut-être va manger ton agent il va commencer à comprendre que c'est mieux qu'on arrange au pays pour tous si quelqu'un vient proposer à tous ces gens qui ont peur qu'on va casser les millions de 400 les maisons de 400 millions qu'ils ont conçu dans des voies si quelqu'un vient les expliquer que non c'est pas on va casser mais on va vous rembourser parce que vous aviez on va aplatir et on va faire des constructions les maisons vont se ressembler on va canaliser regardez les gens sont dans un égoïsme terrible au cameroun il y a des gens qui boivent des cacas je les explique ça tous les jours au lieu d'être dans des quartiers comme le pomme où tout le monde a son forage ils pensent qu'il a été de boire mon ami tu bois les cacas parce que tu tires l'eau du sol ça se mélange avec les urines les cacas du voisin à qui tu veux larguer mais si les camerounais se rassembler disent que non allons chercher l'eau naturelle l'eau de la mer on purifie donc chacun peut avoir ça dans sa maison on est dans un égoïsme qui ne va pas nous laisser si on continue comme ça on va enfoncer au cameroun le cameroun va disparaître sous la carte du monde entier on dira qu'il y avait un pays qui s'appelait le cameroun et vous ne direz pas qu'il n'y avait pas eu des gens pour vous aviser c'était tout pour le mal le crachet de vérité ou ce capot vous pensez que la liberté là va être en bavada en chantant c'est dans les rues sortez tous les pays du monde se sont libérés comme ça il n'y a aucun pays qui s'est libéré autrement c'est la force d'un homme en sortant en comprenant pourquoi on sort sans violence mais déjà la force du dialogue c'est la force d'un homme c'est la force d'un homme